Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous faire la présentation du nouveau livre d'Analyn qui va sortir très prochainement. Aussitôt qu'il sort, je vais vous mettre le lien. Pour l'instant, il n'est pas sorti, mais ça s'en vient sur Amazon, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va s'appeler « Whindy Girl from the Archive ». Donc, on va retrouver quelques images qui se retrouvent dans le Fantasy Faces, mais sinon, la plupart des dessins, ce sont des nouveautés. Donc, allons-y, nous allons le découvrir ensemble. Donc, je l'ai imprimé, bien sûr, puisqu'on ne peut pas encore le trouver sur Amazon. Donc, le voici. Je n'ai pas la couverture non plus. Si jamais la couverture est sortie d'ici le temps que je vous sorte la vidéo, bien, je vous la mettrai à l'écran. Donc, comme d'habitude, on va avoir des miniatures avec un nom pour chacune des images. Donc là, je ne l'ai même pas relié encore. Je vais lui mettre une petite spirale. Je crois bien que je vais colorier dans celui-là, parce que moi, le papier Amazon, je commence à en avoir assez de ce papier-là. Donc, comme je l'ai tout imprimé sur du bon papier, je crois que je vais vraiment aller dans lui. Donc, on va voir en premier. Est-ce que je vous dis les noms? Ça ne serait pas pire? Tiens, on va les présenter avec les noms. Donc, celle-là, elle s'appelle « Flower Market Girl ». Donc, elle travaille dans un magasin de fleurs. Super belle. Ensuite, on va voir « Kira ». Celle-là, elle a un serpent autour d'elle. Je ne crois pas qu'Annalyn nous avait déjà fait des serpents. En tout cas, pas à ma connaissance. Et c'est une sirène. Ensuite, on va avoir Daphné. Celle-là, elle s'appelle Daphné. Un peu en mode simpank. Il va y avoir beaucoup de simpank dans ce livre-là, pour ceux qui aiment le style. Ensuite, celle-là, elle va s'appeler « Éclipse Mermaid ». Donc, elle a des éclipses dans les yeux. C'est super original. Il va y avoir un bel effet à faire avec ça. Celle-là, celle-ci, elle s'appelle « Autumn Stroll ». Là, vous vous excuserez, je ne suis pas la professionnelle et des mots anglais. Elle dit-elle. Ensuite, c'est « Clock Mender ». Super belle, celle-là. Ça va être tellement le fun de venir colorier toutes les horloges, faire un style un peu antique dedans. Oui, oui, oui. Ensuite, celle-là, c'est « Fire and Ice ». Donc, « Où est glace ». Je ne sais pas où la glace, mais bon, c'est « Fire and Ice », celle-là. Ensuite, on va avoir « Beauty and the Best ». Donc, « La Belle et la Bête ». Voyons, je vais-tu y arriver ou pas ? « Magnola Masterpiece ». Elle est en train de faire une masterpiece. J'ai misère à tourner mes pages. Ensuite, on va avoir « Starfish Dreaming ». Donc, celle-là, elle se retrouve dans le livre « Tattoo ». « Tattoo Darling ». Donc, quand que ce n'est pas des nouveautés, je vais vous le dire. Ensuite, on va avoir « Rocket ». Celle-là aussi, super belle. Encore en mode « Simpon ». J'aime bien ses vêtements. Ensuite, ensuite, qu'avons-nous ? On a « Strawberry Surf ». Celle-là, elle était offerte sur le Patreon de Annaline, mais on ne l'avait jamais vue dans des livres. Donc, on pouvait l'acheter en PDF. Ensuite, on va avoir « Kara Dragon ». Je veux que c'est une petite dragon. Regardez dans ses yeux, elle a de la mécanique. C'est spécial. Il y a un autre dragon, là. Je ne l'avais même pas vue. L'autre, c'est « Sushi Day ». Je l'adore, celui-là. Elle est en train de manger des sushis avec ses petites couettes. Elle a même un sushi dans les cheveux. Ça va vraiment être cool à colorier. Celui-là, je l'adore. Le Toucan Fall. Il y a tellement de belles choses à faire avec ça. Plein de couleurs à mettre. C'est encore une sirène, je crois. Celle-ci, ça va être « Breakfast ». « Breakfast », « Breakfast », « Breakfast », je ne sais pas comment on le dit. « Machine ». Donc, c'est une machine pour faire des déjeuners. C'est très cool, ça. Regardez, ça casse les oeufs. Après ça, ça s'en va là-dedans. Ah non, la machine, elle prend les oeufs. Oui, ça s'en va par là. Là, ça casse les oeufs. Ça s'en va dans le poêle. Puis après ça, ça fait des oeufs, du bacon, des petites crêpes. Magnifique. Ensuite, on a « Cherry Blossom Mermaid ». Celle-là, je la trouve super belle. Je suis super contente qu'elle nous ait refait des grosses chevelures, là, avec plein, plein de cheveux. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup dans les livres d'Analine. Ensuite, on va voir « Tifo 2 ». Fait qu'elle prend le thé avec un tatou. C'est aussi super beau. Ça me fait un peu penser à son livre « Victorian Darling ». On va voir « Christy Kitty », le beau bébé, avec les petites citrouilles. C'est super beau. Celui-ci, c'est Corinne. C'est une sirène. Je la trouve très, très, très belle. J'aime bien ses cheveux, son décor. On dirait qu'elle est dans un courant d'eau. Je ne sais pas trop. Ensuite, celle-là, elle nous l'avait offert dans le Patreon. Je crois qu'elle avait fait cette image-là pour les magazines « Coloring Haven ». Donc, elle s'appelle « Harvest Wyn ». On va voir « Sea Friend », super belle. Celle-là, il y a un beau fond, là, où est-ce qu'on peut s'amuser à faire des fonds marins. La tortue est super belle aussi. On va voir « Clarissa », avec son cœur mécanique. Vous voyez, il y a beaucoup de simponks dans celui-là. On a « Crane ». Non, pas « Crane ». « Crane ». « Crane Sunrise ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. « Sunrise », ça n'a pas rapport avec le soleil. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ensuite, on va voir « Ring of Fire ». Et depuis que j'ai imprimé le livre, j'ai la chanson de Johnny Cash, « Ring of Fire ». Depuis que j'ai vu ce colo-là, je le trouve magnifique. J'ai cette chanson-là, pognée dans la tête. OK. Là, on va passer à… Je vous ai toutes présenté la première page. On va passer à l'autre. Celle-là, c'est « Cozy Couch ». Je l'adore. J'adore quand Annelide nous fait ça, là. Des décors comme ça, on n'en fait pas souvent. Ensuite, on va voir « Battime Mermaid ». Et celui-là, il se retrouve dans le « Fantasy Faces », celui qui était sorti juste avant lui. On va voir « Penny », en mode, encore une fois, « Simpon ». Je pense que c'est celui que j'aime le moins du livre. « Dreaming of the Farm ». Donc, celle-là, moi, me fait beaucoup penser à Dorothée, vous voyez, avec le petit chien. Et celui-là, c'est un colo qu'on pouvait retrouver dans son livre qui était sorti en « Grayscale ». Je crois même qu'on pouvait l'acheter en PDF sur sa boutique, mais il n'était pas dans les livres encore. Ensuite, on a « Steampunk Mascarade ». Super beau celui-là. Je l'adore. La robe, elle est magnifique. Il y a un bel effet à faire avec le fond. « Happy Hatchling ». Donc, celui-là, je l'ai déjà colorié, en plus. Il se retrouve dans le « Fantasy Faces ». On a « Winter Green Wish ». Super belle, encore une fois, une sirène. Annalyn, elle aime bien faire des sirènes. « On the Case ». Trop beau. Elle est en train de faire une enquête, je pense. « Lotus Tattoo ». Celui-là, il se retrouve dans le « Fantasy Faces » aussi. J'ai de la misère avec mes pages. Si j'aurais le relié, ça aurait été plus facile, mais bon, il n'y a pas eu le temps. Je voulais absolument vous faire la présentation. « Spooky Doll ». Donc, celle-là, c'est une poupée. Et j'adore le décor qu'elle nous a fait. La robe. On va vraiment bien s'amuser avec les araignées. Les araignées sont trop drôles, les araignées d'Analyn. Et regardez, elle a fait les yeux vraiment en mode poupée possédée, là. J'aime bien. Le prochain, c'est « Delia Discovery ». Beau, lui aussi. Il a l'air d'avoir une brume, là, qui passe, là. Magnifique. Avec l'arme mécanique. Le prochain, « Precious Flower », qui me fait penser un peu au « Tattoo Darling », mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le « Tattoo ». « Goddess of Fire », trop belle. Elle n'a pas fait la bouche comme d'habitude sur celui-là. On a un volcan en arrière aussi. Trop beau. Ah, celle-là, je l'adore. Une de mes préférées encore, c'est la « Jo Journey ». Je la trouve belle. J'aime ça qu'elle nous fait des cheveux raides. La plupart du temps, elle va nous faire des cheveux frisés. Je trouve ça super beau. Celui-là, on pouvait le retrouver, encore une fois, sur le Patreon d'Analyn. Pas le Patreon, mais la boutique. On pouvait l'acheter en PDF. Mais il n'était pas dans un livre. Il s'appelle « Fisherman Catch ». Donc, je crois que c'est un pirate. Et elle, c'est une sirène. Ils sont dans un bateau. C'est super beau. Et la lune derrière, regardez-moi ça comme elle est belle, sa lune. Il y a comme un petit greyscale dedans, là. J'adore cette image. Ok, ensuite, « The Gift », le gros cadeau. Trop, trop beau. Avec les petits trucs qui sont pendus après le panache. C'est super beau. Harvest Fairy. Celui-là aussi, super beau. C'est une fée. Regardez, elle vole. Elle vole haut parce que si on regarde les trucs en bas, c'est tout petit, là. Fait qu'elle est haut dans le ciel. Ensuite, on va voir « Pretty Peacook ». Trop beau, lui aussi. Regardez-moi les cheveux. On pourrait faire des couleurs de pain dans ses cheveux. D'après moi, lui, là, il devait être fait pour le tattoo. Mais elle ne l'a jamais vu dans le livre. Celui-là, autre coup de cœur. Elle s'appelle « April ». Regardez-moi la chevelure. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'adore. Et j'adore aussi le vêtement qu'elle lui a fait, là. Trop beau. Et le dernier, ça va être Stevie, qui se promène dans le ciel et en mode steampunk encore. Je crois qu'elle s'en va en exploration. Sa petite carte, son petit truc pour regarder au loin. Et il y a beaucoup de monde qui font des explorations, hein. Donc, voilà pour le livre de Annalyn. Comme je vous dis, ce n'est pas encore sorti sur Amazon, mais ça s'en vient. Donc, surveillez. Et à minute que je le vois, je vous donnerai le lien pour le livre. Et si vous ne voulez pas attendre qu'il sorte sur Amazon en version papier Amazon, vous pouvez toujours l'acheter sur la boutique de Annalyn que je vous mets en barre d'infos. Il est disponible en PDF. Donc, si jamais vous voulez vous l'imprimer sur du bon papier et que vous n'avez pas envie d'attendre, bien, c'est disponible. Vous pouvez aussi précommander la version artiste, puisque Annalyn, elle offre une version artiste qui est avec une spirale et du meilleur papier. Donc, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du nouveau livre d'Annalyn. Bien sûr qu'on reste dans le style d'Annalyn. Ça finit par tout se ressembler. Mais moi, je l'adore et je suis super contente de ce livre-là. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Bye!